C'est genre en mode, j'écris dans mon journal 21 décembre, une lettre mystérieuse, il y a 25 ans, le passé de la résidence. J'habite au 5, 22 décembre 1980. C'est bientôt Noël. Nanny, je veux dire 1, le téléphone. Sans bouger de mon lit, j'ai décroché le téléphone. C'est vrai qu'il a son téléphone juste à cause de son lit. Allô ? Est-ce que c'est le mystérieux... Ah non, c'est Rachel. Laisse-moi dormir encore un peu, Rachel. Si tu veux entendre ma voix, rappelle plus tard, tu veux. Ah, c'est pas Rachel, je crois. Mais qu'est-ce que tu me baves encore ? Hein ? C'est le boss ! C'est moi, Hyde. Il est mal réveillé. Ed ? Me dis pas que t'étais encore en train de pioncer ? Ben, en fait... Ah ouais, quand même. Bon, laisse tomber alors. Hein ? J'ai réfléchi un test pour te réembaucher chez Red Crown. Mais si t'es encore au pied à cette heure-ci, c'est même pas la peine. Adieu, Hyde. Attends, Ed ! Oh, mon poulot ! Quoi ? T'as raison, personne voudrait embaucher un type qui pionce encore un lundi matin à 10h. C'est bien de le reconnaître. Et alors ? Je me suis laissée aller. Je devrais être sur le pied de guerre depuis longtemps. Je suis désolée, alors... Alors quoi ? Alors dis-moi, Ed, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me reprennes ? Il faut que tu vendes. Vends les articles que t'as en stock aux locataires de ta résidence. Quoi ? Tu veux que je fasse le représentant dans mon immeuble ? Exactement. Vendre quelque chose à ses voisins, c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Et puis, te connaissant, je suis sûre que tu t'es fait une sale image dans tout l'immeuble. Si malgré ta réputation de type pas aimable, tu arrives à vendre un truc à tes voisins, je te réembaucherai. Tu peux vendre n'importe quel produit que t'as dans ton stock. Rappelle-moi quand t'auras fourgué quelque chose à deux de tes voisins. Ok, ça va être la mission de l'épisode. D'accord. C'est tout ce que j'avais à dire. Attends, à propos de la demande de recherche dont je t'avais parlé. C'est pas le moment de penser à ça. Pour le moment, contente-toi de vendre, t'as du pain sur la planche. Rachel ! Bonjour, Kyle. Ah, j'aurais préféré être réveillée par ta voix. Hihi. Qu'est-ce que tu racontes ? Dis-moi plutôt, est-ce que tu penses pouvoir vendre quelque chose à tes voisins ? Je peux toujours essayer. Mais en ce moment, avec le déménagement, ils sont tous très occupés. Et puis, ils ont chacun leurs petits problèmes. Je sais pas s'ils ont la tête à acheter des produits d'entretien. Et puis, en plus, ils sont en train de déménager, quoi. Donc, ils ont peut-être pas envie d'alourdir leur carton, quoi. Il faut que tu la joues fine, Kyle. Comment ça ? Il faut que tu leur vendes un truc dont ils ont besoin. Que tu essaies de savoir ce que veulent tes clients. Si tu y arrives, ta camelote s'écoulera toute seule. T'as raison. Je vais essayer. J'aimerais bien voir comment tu t'en sors quand tu t'y mets sérieusement. Ouais. Je te montrerai ça un jour. Ouh là là ! Je me fais des dialogues toute seule. Au fait, Kyle, t'as trouvé un nouvel appartement ? Non, pas encore. Si je trouve rien... Laisse tomber. Chez moi, c'est déjà pris. Hein ? Mila revient. Ah, Mila, elle était... Elle était chez Rachel ? Ah bon ? Oui, son école d'art ferme pour l'avoir dans les fêtes. Alors, elle va devenir chez moi. Ok. Mila et Vance. J'ai rencontré Mila il y a un an. Ed m'avait envoyé en mission de recherche dans un hôtel peu fréquenté, l'hôtel Dusk. Il y a eu un grand blanc dans sa vie. Elle était mêlée à une sombre histoire. Et un jour, alors qu'elle était encore enfant, elle a perdu brusquement connaissance. Elle est restée dans le coma pendant dix ans. Aujourd'hui, elle n'a plus aucune famille. Comment ça se passe pour elle à l'école ? C'est pas toujours facile, mais elle a l'air de s'en sortir. Enfin, tu la connais ? Elle ne veut pas nous causer de soucis, alors elle ne dit rien. Kyle, je pense que c'est surtout pour te voir que Mila revient. Elle a sûrement beaucoup de choses sur le cœur dont elle ne peut parler qu'avec toi. Je te préviendrai quand elle sera arrivée. Ok. Sinon, j'aurais un truc à te demander. Quoi ? Je voudrais que tu cherches des infos sur le mot Condor. Condor, c'est noté. Si je trouve quelque chose, je t'appelle. Merci. Bon courage pour tes ventes. Hihi. J'ai ouvert le robinet. Et je me suis passé un peu d'eau froide sur la figure. Puis, je me suis habillée. Il faut que je vende des trucs aux habitants de la résidence. Voyons ce que j'ai en stock. C'est vrai qu'on avait un peu regardé pendant l'épisode 3, je crois. Et il avait des trucs de colle, des trucs de lessive. Alors, blablabla, 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 blablabla. En voyant. Il y a de la cire. Une boîte de cire. Apparemment, ce truc fait tout briller avec la éblouissante. De la colle extra-forte pour le plastique et le verre. Un tube de colle. De la colle industrielle pour le bois et le papier. Un appareil photo compact, léger et d'un fonctionnement enfantin. Un stylo à l'encre sympathique. Et si on écrit quelque chose avec, le texte disparaît au bout d'un moment. Si seulement certains écrivains... Oui, on l'avait utilisé, ça pique. On l'avait vu. Une calculatrice solaire. Une boule à neige. On la secoue et la neige tombe sur la petite maison. Comme c'est mignon. Il disait qu'en pleine période de Noël, ça devrait se vendre tout seul. Tu pourrais faire la boule à neige alors. Poignée avec serrure. C'est un verrou de sûreté. Facile à monter. Il double votre sécurité. Du produit blanchissant. Débarassez-vous de l'encre et des tâches en un clin d'œil. Il disait que sur du blanc. Ok. Ça, on l'a vu, je ne sais plus. Oui, ça, on l'a vu. Il y a encore la lessive, je crois. C'est le dernier truc qu'on n'a pas vu. Il fait disparaître toutes les saletés et les tâches. Je crois que tu as tout vu, Kyle. Je crois. Il y a des trucs qui devraient pouvoir trouver preneur. Je vais tout emporter, on verra bien. J'ai pris tous les articles qui étaient dans le carton. Ok. Le téléphone. Qui ça peut bien être ? Allô ? Allô ? Tant mieux, je m'inquiétais. Mais pourquoi t'as appelé à mon boulot ? Il y a quelque chose dont je voulais parler à Ed. Quoi ? J'ai eu un coup de fil de la police de Los Angeles ce matin. Ils m'ont dit que l'enquête sur la mort de ton père allait être rouverte. Quoi ? Oui, c'est prévu pour le début de l'année prochaine. Je voulais qu'Ed soit au courant. Il y a 25 ans, quand l'affaire a été classée, il est le seul à être venu me voir pour s'excuser. Mais pourquoi la police a-t-elle décidé de rouvrir l'enquête ? Je ne sais pas. Mais Ed a dit que c'était probablement grâce à Hugspec, le candidat aux élections municipales. Hugspec ? Il était dans la police et il met tout en œuvre pour lutter contre le crime organisé. C'est ce que j'ai entendu, oui. J'ai vu une émission sur lui l'autre jour. Oui, on l'a vu. Ça ne va pas être évident de reprendre l'enquête après 25 ans. En effet. Tu sais, mon, il ne vaut pas que tu mettes trop d'espoir là-dedans. Ce n'est pas parce qu'il rouvre l'enquête qu'elle va être élucidée. Je sais bien, Kyle. Je vais te dire une chose. Pourquoi ton père est-il mort ? Qui l'a tué ? À l'époque, je n'ai eu de réponse à aucune de ces questions. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être parce que je n'ai jamais su que j'ai pu surmonter cette tristesse. Man, est-ce que tu es sûre de vouloir connaître la vérité sur la mort de ton père, Kyle ? Oui, maintenant, je veux savoir. Même si pour ça, je dois apprendre des choses déplaisantes sur papa. Il faut que je sache ce qui s'est passé. De toute façon, on sait déjà que notre père, c'était un cambrioleur. Donc, qu'est-ce qui peut être... Enfin, j'allais dire, qu'est-ce qui peut être pire ? Si, il y a des délits encore pires. Mais bon, voilà quoi. Je suis son fils et c'est mon devoir de faire la lumière sur sa mort. Très bien, Kyle. Si la police de Los Angeles me recontacte, je te tiendrai au courant. Merci. Hum, cette histoire avance. J'avoue que ça me rend un peu curieuse. L'enquête sur papa va être rouverte. Tandis que je parlais avec ma mère, une pensée m'a traversé l'esprit. Si je parvenais à retrouver l'étoile rouge disparue à l'hôtel il y a 25 ans, je pourrais peut-être en apprendre davantage sur la mort de mon père. Pourquoi ? Pourquoi ce serait forcément lié ? Enfin, certes, les deux événements ont lieu il y a 25 ans, mais il y a pas mal de jours dans un an. Bon, d'abord, il faut que je me remplisse la mission qu'Ed m'a confiée. Il n'y a que Red Crown qui peut embaucher un type comme moi. Je n'ai pas intérêt à foirer. Bon, donc, on se met en mode représentant de commerce. Alors, il faut que j'arrive à trouver ce dont le client a envie. Et si je commençais par les locataires du deuxième ? Ok, donc on va commencer par aller voir Tony. C'est toi, Kyle. Tony, il a pas un rond, donc normalement, c'est impossible qu'il nous achète quelque chose. Comment ça s'est passé hier soir ? J'ai eu du mal à dormir. J'arrêtais pas de ressasser ce que tu m'avais dit. Du coup, je me suis vidé toute une bouteille de bourbon et ce matin, j'ai mal aux cheveux. La gueule de bois. Alors, on lui a dit, hier soir, on lui a dit de se reprendre et de se consacrer à la musique. Et bref. Parce qu'il arrêtait pas de faire de la merde. Ouais, j'ai bu jusqu'à en être malade et puis j'ai réfléchi. Et là, j'ai compris. Quoi ? Que tout ce que j'ai dans la vie, c'est la musique. Big Revelation, ouais. Je vois. Tu te faisais de soucis pour moi ? Ouais, il y a un peu de ça, mais... Ah oui, c'est vrai que je lui fais une voix spéciale. Attendez, je me reprends. Je me remets dans le truc. Quoi ? Si tu veux quelque chose, dis-le. T'as besoin de rien ? Comment ça ? Il n'y aurait pas un truc de la vie de tous les jours dont tu serais à court ? Un produit courant ? Qu'est-ce qui pourrait me manquer ? Visiblement, il n'y a rien. Ah si, je sais. Quoi ? Je sais ce qui me manque. C'est quoi ? Un truc pour ma gratte. Ok. Ta guitare est une des choses les plus précieuses pour toi. T'es un vrai musicien. Même si t'as plus un rond quand il s'agit de ta guitare, tu comptes pas ? Evidemment. Tu me connais bien, Kyle. Et qu'est-ce qu'il te faut alors ? Un produit pour la nettoyer. La cire. Je vais bientôt passer une audition. Mais ma gratte est super crado. Et j'ai plus de produit pour la nettoyer. Ça craint. Et puis les produits pour nettoyer les guitares, c'est pas donné. Il n'y aurait pas un truc efficace et pas cher ? J'ai ce qu'il te faut, Tony. Vraiment ? Regarde. Alors, attends. Ah, un truc pour le bois, là. La poudre à récurrer. Non, non, non. Surtout pas la poudre à récurrer. Pas la colle. On va utiliser la cire. Je pense la cire, non ? Ça te dit ? Avec ça, ta guitare sera nickel. J'ai tendu la cire à Tony. C'est de la cire. C'est une nouvelle cire qui contient des agents lustrants. Tout ce que tu nettoieras avec aura une brillance incomparable. Et je peux l'utiliser sur ma gratte ? Bien sûr. Mais ça doit pas être donné. C'est ce qu'on pourrait croire. Mais en fait, elle est très bon marché. Combien ? À peine 3 dollars. J'achète. Marché conclu. Tiens, voilà ton argent. C'est parfait. Tony m'a payé 3 dollars. À plus. Dans le bus. Tony est rentré chez lui. Parfait. J'ai réussi à vendre quelque chose à Tony. J'ai plus qu'à trouver un deuxième client. Est-ce que ce sera aussi facile ? Non, 204, c'est vacant. 203, c'est qui ? C'est Marie ? Je sais plus. Personne n'ouvre. Ou c'est des gens qu'on connaît pas. 205. 205, c'est vacant. 207, c'est vacant. Mais 206, je sais que c'est Marie. Je le savais pas avant, mais maintenant, je le sais. Marie, c'est moi. Je peux vous parler ? Excusez-moi, monsieur Hyde. Je me sens pas très bien. Plus tard, peut-être. Très bien. Je peux pas vendre quelque chose à quelqu'un qui se sent pas bien. Je reviendrai plus tard. Ok ? Ah, pardon. Non, 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 ça. Bon, bah alors, go troisième. Au troisième, on a Dylan, et puis on a le petit vieux. Ah, on n'a pas croisé l'étudiant, là, depuis longtemps, non, d'ailleurs. Je vais arrêter les frais, carrément. Alors, 305, 305. Je suis sûre que Dylan, il va nous acheter l'appareil photo compact, cette espèce de grosse comère. Ah, ça, c'est le jeune étudiant. Monsieur Hyde, qu'est-ce que vous voulez ? Je crois que lui, je sais pas si lui a fait une voix spéciale. Je peux vous parler une seconde ? Hein ? C'est-à-dire que je suis un peu occupée en ce moment. Je voudrais vous montrer quelques produits. Oh, non, je suis désolée de vous avoir dérangé. Désolée de vous avoir dérangé. Non, c'est rien. C'est juste que là, j'ai un gros problème. Je suis vraiment très embêtée. J'ai peut-être la solution à tous vos problèmes. Charles. Moi aussi, je suis embêtée. Non, 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 non. On s'intéresse aux clients. Et qu'est-ce qui vous arrive ? Vous voulez bien m'écouter ? Bien sûr ! Je ne suis pas du tout désintéressée. Enfin, je ne suis pas du tout intéressée, je veux dire. Eh bien, j'ai cassé quelque chose. Quoi ? Un accessoire dont on a besoin pour un tournage ? Je vois. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai trouvé un job d'assistant opérateur sur le tournage d'un court-métrage. Ah oui, c'est vrai que lui, il veut être réalisateur. Parmi les accessoires, il y a un vase en porcelaine. Et je l'ai cassé. Charles. Vous ne pouvez pas en trouver un autre, c'est vrai que c'est ennuyeux. C'est vrai que c'est ennuyeux ? À qui le dites-vous ? C'est un accessoire très précieux et irremplaçable. Et il est cassé à quel point ? Une cassure bien nette. Il est brisé en deux morceaux. C'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce que vous a dit le réalisateur ? Il m'a dit de trouver un vase identique. Mais j'ai eu beau chercher, je n'en ai trouvé nulle part. Et si je ne t'en trouve pas, je serai renvoyée. Une opportunité comme celle-là ne se représentera pas de si tôt. Il doit bien y avoir un moyen de réparer ce vase. Mon cher ami, vous avez sonné à la bonne porte. Ou alors, c'est-ce moi plutôt qui a sonné à la bonne porte ? Quel hasard. Hé, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Comment ? Alors attention, il y a deux types de colle. Je savais que les deux types de colle, ça allait servir à un truc à un moment. Colle à maquette. Sur le bois ou le papier. Un, 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 un. Conceinte des ventes. Bah, il y avait une autre. Ah voilà, elle doit être ailleurs. Colle extra forte. Sur les matières plastiques et le verre. Colle à maquette. Sur le bois ou le papier. La extra forte sinon. Essayez avec ça. J'ai tendu la colle extra forte à Charles. De la colle extra forte ? C'est un des produits que je vends. C'est ce qu'il y a de mieux pour recoller les céramiques. Si je peux réparer le vase avec ça, on pourra l'utiliser pour le tournage. Sûrement. Combien vous la vendez ? Trois dollars. Je vous la prends. Merci. Charles m'a payé trois dollars. Merci monsieur Hyde, je vais essayer avec ça. Bien, je fis au studio. Charles est parti. Bien. J'ai réussi à vendre quelque chose à Charles. Et voilà, ça fait deux clients. Ça devrait calmer Ed. Il faut que je l'appelle pour lui faire mon rapport. Il pensait sûrement que ce serait impossible. Mais je l'ai fait. Hop là. Ouais. Le téléphone. Il faut que j'appelle Ed. Société Red Crown, j'écoute. C'est moi. Ed est là ? Ah oui, je te le passe. Qu'est-ce que tu veux, Hyde ? Ça y est, j'ai fait ce que tu m'avais demandé. J'ai vendu des produits à deux de mes voisins. Déjà ? Ah oui, j'ai mené ma petite enquête pour savoir ce dont ils avaient besoin. Pas mal. Tu vois quand tu veux. Bien. Comme promis, je te réembauche. Ramène-toi au bureau tout de suite. Ed, j'aurais une faveur à te demander. Quoi ? Laisse-moi travailler dans mon immeuble. Qu'est-ce que tu veux dire ? En fait, j'ai accepté la demande de recherche dont je t'avais parlé. Alors, jusqu'à ce que j'ai retrouvé l'objet, tu sais qui est le client ? Non, pas encore. Mais je devrais recevoir des infos sur le destinataire et la récompense. Hyde, pourquoi tu t'intéresses à cette demande bizarre ? Comment veux-tu retrouver quelque chose qui a disparu il y a 25 ans ? La demande de recherche n'est pas arrivée directement chez moi par hasard. Celui qui l'a envoyée doit penser que je suis capable de retrouver ce qu'il cherche. Ed, ma mère a dû te dire que l'enquête sur la mort de mon père a été rouverte. Tu veux que je te dise le fond de ma pensée ? Si j'arrive à retrouver l'objet de cette demande, je n'apprendrai sûrement plus sur la mort de mon père. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait croire ça ? C'est juste une intuition. Ah ! Alors si c'est une intuition, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous pour dire quoi que ce soit ? Une intuition, ça te ressemble bien à ça. Comme tu voudras, Hyde. Je t'autorise à travailler sur cette demande. Mais maintenant que tu l'as acceptée, il faut que tu ailles jusqu'au bout. À partir d'aujourd'hui, ta résidence est ton lieu de travail. Entendu. Hormis ce sur quoi Rachel fait des recherches en ce moment, est-ce que tu as besoin d'autres infos pour ton enquête ? Est-ce que Frank Réveur, ça te dit quelque chose ? C'est un retraité de la police de LA. Il est un peu plus vieux que toi. Frank Réveur ? J'ai déjà entendu ce nom, mais je ne le connais pas personnellement. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Il habite la résidence et bien qu'il soit à la retraite, il enquête sur une affaire non élucidée qui a eu lieu il y a 13 ans. Le meurtre de Kachigrath. La femme du directeur de l'hôtel Cape West. Très bien. Je vais parler de lui à mes contacts et je te rappelle si j'apprends quelque chose. Merci. L'histoire avance bien, je suis contente. Bien, je vais pouvoir me concentrer sur mon enquête. Je vais ranger tous les articles que j'ai sur moi dans le carton. Ok, donc première partie du chapitre. Sachant qu'il y a entre 3 et 4 parties dans chaque chapitre. Il faut que j'enquête encore une fois sur la résidence. Qui connaît bien l'histoire de l'immeuble ? Sydney peut-être ? Ça me fait penser que je n'ai rien à valer de la journée. Allons manger un bout. Donc, on va au petit resto. Le café... Comment il s'appelle déjà ? Le Rainbow Café ? Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié. Oh ! Pas un client. Bonjour. Bienvenue au Lucky's Café. C'est ça le Lucky's Café, mais oui. Salut Claire. C'est quoi le café du jour ? Un mandolin pur. C'est un café indonésien à la saveur riche écorsée. Bien, j'en prendrai une tasse. Avec une grande assiette de pâte à la carbonara. Avec des champignons et beaucoup de poivre du moulin ? Bien sûr. Ça marche. Je vous apporte ça à votre place habituelle. D'accord. Ça faisait longtemps que je n'avais pas déjeuné ici un lundi. Et voilà ! Un café du jour et des pâtes à la carbonara. Comme pâte, j'ai utilisé des fettuccines. Et les lardons sont faits maison par papa. Ça a l'air délicieux. Bon appétit ! Oh, ce petit clin d'œil ! Claire s'est éloignée de la table. Une tasse de café chaud et une assiette de carbonara sont posées sur la table. Ça donne un peu envie, j'avoue. J'aime ce parfum. Parfum du café ? Oh, j'ai laissé ma tasse. Attendez. Je me disais que j'avais la gorge sèche. Il y a le carton à côté de moi. Il a tremblé un peu. Je ferais mieux d'allonger peut-être. Non, je vais le laisser. Ce sera plus pratique pour le unboxing tout à l'heure. Monsieur Hyde. C'est qui qui l'appelle déjà Monsieur Hyde ? Je crois que c'est le propriétaire du café. Monsieur Hyde. Hein ? Ah, c'est vous, Sidney. Alors, comment vous trouvez le café du jour ? Il est assez doux en bouche, mais il est corsé et savoureux. Ça me tue comment à chaque fois, ils s'amusent à... Comment ils s'amusent ? À chaque fois, ils font une description précise du café et tout, en mode... Les experts, quoi. Les experts du goût... 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 N'est-ce pas ? Si vous arrivez à apprécier le goût du Mandelin, c'est que vous êtes un connaisseur. Et il a un arrière-goût très agréable. Oui, un vrai connaisseur. Ok. L'arrière-goût est bon ! Oh, mais vous en connaissez des choses, dis donc ! Waouh ! Les carbonara aussi sont bonnes. Bien sûr, c'est moi qui les ai préparées. Oui, bien sûr. Oui, chez nous, on sert le meilleur café et les meilleurs plats. En plus, la serveuse est jolie et le service n'est pas mauvais. Oui. Oui, dommage que vous deviez fermer dans dix jours. Et malgré ça, on va devoir fermer ce mois-ci. Voilà, c'est ce que je disais. Sidney, pardon, je ne devrais pas crier comme ça. Vous avez trouvé un endroit où vous déménagez le café ? Non, pas encore. Rien que d'y penser, ça me donne la migraine. J'ai bossé comme un fou pendant douze ans pour faire tourner la boutique. Et maintenant, il faut qu'on s'en aille. J'avoue que ce n'est pas cool parce que franchement, elle les a avertis, genre, même pas un mois à l'avance, quoi, Madame Patrice. Pas sûre que ce soit très légal. Douze ans, ce n'est pas rien. En comptant les années où je travaillais dans le restaurant de l'hôtel, ça fait dix-huit ans. Ah, vous avez connu cet immeuble quand c'était un hôtel ? Oui, bien sûr. J'aimerais bien en savoir plus sur cette époque. Quel genre d'hôtel c'était ? J'ai une photo de l'époque. Vous voulez la voir ? Oui, s'il vous plaît. Là, voilà. Cette photo date d'il y a treize ans. Ce n'est pas la photo qui était accrochée au mur et qu'on avait déjà regardée il y a quelques épisodes. Une photo d'il y a treize ans. Ça me sera peut-être utile. Je peux vous l'emprunter ? Oui, gardez-la tant que vous voudrez. Sinès est éloigné de la table. Ah, ça n'a pas duré longtemps. Déjà de 17h, est-ce qu'une partie de l'épisode va se passer la nuit ? L'après-midi du 22 décembre, après avoir déjeuné au Lucky's Café, je suis sortie prendre l'air en ville. À l'approche de Noël, la ville était joyeuse et animée. Mes pas avaient fini par me guider dans une ruelle à l'écart de la foule. Là, je suis entrée dans un cinéma de quartier. Sur l'écran de ce cinéma qui ne projetait que des vieux films, se déroulait l'histoire d'un homme amoureux du désert et de son peuple. À la fin de la séance, je me suis dit que, de profit, le héros du film me faisait vaguement penser à mon père. Quand je suis sortie du cinéma, la nuit commençait à tomber. Frustrée, je suis rentrée à la résidence. Je me suis arrêtée devant l'entrée pour contempler ce vieux bâtiment. Il y avait de la lumière à une fenêtre du quatrième. Le quatrième étant un étage fermé, je le rappelle. Qui était là-haut ? C'est un étage condamné même. Quelqu'un a descendu les escaliers. Ah, on n'a jamais vu ce personnage. C'est qui ce type ? Bonsoir. Qui êtes-vous ? Je vois que ce n'est pas la politesse qui vous étouffe. Bon, peu importe. Je suis Will White. J'habite l'appartement 306. Ok. Will White. Ah ben, regardez, j'ai dû le croiser une ou deux fois. C'est vraiment dommage. Vous ne vous souvenez pas de mon nom. Alors que moi, je sais parfaitement qui vous êtes. Vous êtes monsieur Hyde de l'appartement 202, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Désolée si je vous ai froissé. Non, ce n'est rien. Je suis représentant, donc je suis toujours en déplacement. J'ai rarement l'occasion de rencontrer les habitants de la résidence. Ce type est trop poli pour être honnête. Lui et moi, on ne fait pas partie de la même catégorie de représentants. J'aimerais vous dire que j'ai hâte de faire plus ample connaissance. Mais nous allons bientôt quitter cette résidence, tous les deux. Donc, je ne peux que regretter que nous ne nous soyons pas connus davantage. Hein ? Mais cette histoire d'expulsion a été assez soudaine, vous ne trouvez pas ? Madame Patrice, vous a-t-elle dit quelque chose à ce sujet ? C'est étrange qu'elle vende la résidence tout à coup. Avec tous les problèmes qu'il y a eu ces derniers temps, c'est devenu trop épuisant pour une femme seule de gérer la résidence. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Je vois. En effet, ça ne doit pas être évident pour une femme seule de s'occuper d'une résidence. Ces derniers temps, j'entends des drôles de bruits au-dessus de mon appartement. Je demandais à ce qu'on trouve l'origine de ces bruits, mais rien n'a encore été découvert. Bien, je vous laisse. Will a monté les escaliers. Je le trouve bien bavard, ce Will White. Mais ce qu'il vient de me dire, et la lumière que j'ai vue au quatrième tout à l'heure, c'est bizarre. On va investiguer au quatrième, du coup ? On va aller voir si c'est bien là qu'il faut aller. Troisième. Non, on est au deuxième, ensuite au troisième. Et ensuite au quatrième. Est-ce que la porte est ouverte par hasard ? Ah ah ! Tiens. La porte coupe-feu est ouverte. La porte est ouverte. Pas la chambre 404 ? Ah, la 405 est ouverte. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la clé ? Qui ça peut être ? Dylan ? Il y a quelqu'un. Sans se retourner, l'homme qui se trouvait dans la pièce a rompu le silence. C'est vous, monsieur Hyde. Dylan ? C'était bien vous ? Vous avez réussi à me reconnaître sans même vous retourner ? Il n'y a que vous pour entrer ici sans bruit. Je me trompe ? Je ne sais pas. Alors, vous avez pu... Alors, il dit... Ouais, il n'y a que vous pour être entré sans bruit. Mais s'il n'a pas fait de bruit, comment tu as su qu'il était là ? Tu l'as senti ? Alors, vous avez pu voir le quatrième étage hier ? Oui, grâce à vous, merci. Tu es même venu me chercher, tu ne te souviens pas ? La porte de la chambre 404 s'était ouverte, alors je suis entrée. La chambre 404 ? Mais qui peut bien être le coupable ? Comment ça, le coupable ? La personne est à l'origine du tapage qui nous a valu des plaintes. Monsieur White du 306 n'arrête pas de m'en rebattre les oreilles. C'est pour ça que tu es là ? Et Madame Patrice m'a demandé de chercher la cause des bruits qu'il a entendus. Ça ne m'enchante pas vraiment. De quoi est-ce qu'il se plaint ? Il aurait entendu un grand bruit au-dessus de chez lui en pleine nuit. Du coup, il n'a pas pu fermer l'œil. Oui, il m'en a vaguement parlé tout à l'heure. Oui, le White, je ne pensais pas qu'il était aussi nerveux. Si, il est très nerveux et aussi très casse-pieds. Je ne le porte pas vraiment dans mon cœur. Je ne lui ai parlé qu'une fois, mais moi aussi j'ai un peu de mal avec lui. Je suis content que vous pensiez la même chose que moi. Content ? Oui, ça fait déjà un moment que je m'intéresse à vous. Pardon ? J'ai toujours voulu discuter avec vous. Mais le mec... Il fait peur. Et je suis sûre que je ne suis pas le seul. Par exemple, monsieur Raveur du 302. J'ai des... J'ai des fans. Pourquoi vous voulez discuter avec moi ? Quand j'ai appris que vous aviez été policier, je me suis dit que vous deviez avoir des tas d'histoires à raconter. Et tu ne t'es pas dit à ma tête que je n'étais pas du genre à raconter des histoires ? Désolée de vous décevoir, mais je n'ai rien de passionnant à raconter. Vous me faites marcher. Il y a bien des affaires hors du commun dont vous vous souvenez. Non, je vous assure, Dylan. Je n'ai absolument rien d'intéressant à raconter. Ah bon ? Je suis déchou. Pourquoi monsieur Raveur voudrait-il discuter avec moi ? Parce qu'il sait que vous avez été policier. Tout comme lui. Ah, lui aussi, vous avez dit que j'avais été flic ? Ouais, parce qu'il me l'a demandé. Quand ça ? Ce matin. Je l'ai croisé et il m'a demandé quel genre d'homme vous étiez. Alors je lui ai répondu que vous aviez été policier à New York. Mais... Masse ! Il ne s'est pas fermé sa grande bouche, celui-là ? Mais qu'il y a 4 ans, après avoir tiré son... Il lui balance tout. Il balance tout son historique. Alors ouais, monsieur Kyle Hyde, 35 ans. Ouais, il a tiré sur son partenaire, c'était il y a 7 ans. Du coup, il a démissionné de la police il y a 4 ans. Et ensuite, maintenant, il est représentant. Il est célibataire. Il a un petit grain de beauté sur la fesse droite. Voilà. Ça suffit, Dylan. Il faut se calmer. Vous avez quitté la police pour devenir représentant. Je n'aurais pas dû. Bon, je dois y aller. Casse-toi ! Visiblement, le bruit venait d'une lampe qui est tombée. Venez, monsieur Hyde. Dylan, je peux visiter cette chambre ? La visiter ? Oui, comme vous voulez, mais ne touchez à rien. Je reviendrai plus tard à la fermée à clé. Moi, j'y vais. Casse-toi. Mais casse-toi. Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Il y a encore un truc qui est tombé ? Ça doit être la lampe tombée par terre dont on m'a parlé Dylan. La chambre, elle est hantée, quoi. La coiffeuse a désespérément besoin d'un coup de plumeau. Ces coiffeuses rétro devaient être à la dernière mode quand cet endroit a été meublé. Même ça, c'est tombé. On a laissé ce tabouret traité par terre. Il faut espérer que personne ne trébuche dessus. Il y a un gros trou au milieu. Il y a une poignée de porte cassée sur la moquette. C'est ça qui est tombé ? J'ai ramassé la poignée de porte. Un peu bizarre. C'est-à-dire que quand il a refermé la porte, la poignée est tombée ? Fouillons un peu, farfouillons. On peut même fouiller la salle de bingue. On va regarder dans les petites lampes, les petites tables de chevet. La table de chevet est trop poussiéreuse pour que je me fatigue à essayer de l'ouvrir. Ah ouais ? C'est poussiéreux alors que tu ne veux pas l'ouvrir. Mais du coup, qu'est-ce que je dois... Qu'est-ce que je dois fouiller ici en fait ? Qu'est-ce que tu veux que je foisse ? Ou alors c'est la porte de la salle de bingue à qui il manque les poignées ? Non, bah non. Everything's ok. Bon, bah écoute, si rien ne vaut le coup, ça c'est le bureau. La table a été cognée contre le mur à quelques fois de trop. Plus rayée que mes disques de jazz. Ok. Bon. Pourquoi il voulait voir davantage cet endroit en fait ? Il n'y a rien de spécial. Il n'y a plus qu'à essayer de sortir, non ? La poignée s'est détachée. Comment je vais faire ? C'est l'interrupteur qui allume la lumière. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe avec l'interrupteur ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah ! La lumière s'est éteinte. Oui. Mieux vaut allumer la lumière. C'est trop dangereux de rester dans le noir. Pourquoi j'ai le choix d'interagir avec l'interrupteur ? Peut-être qu'en allumant et en éteignant la lumière, quelqu'un me remarquera. Bah, pourquoi tu n'utilises pas la poignée ? C'est bizarre, non ? Jour, nuit. Jour, nuit. Tiens. Il y a une lumière qui clignote. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'était vous, monsieur Hyde ? Dylan. J'ai vu de la lumière clignoter au quatrième et je me suis demandé ce qui se passait. Quand vous avez fermé la porte tout à l'heure, le choc a fait tomber la poignée et je me suis retrouvée enfermée. Vous m'embêtez vraiment jusqu'au bout, hein ? Je vois, je suis désolée. Heureusement que vous m'avez remarqué. Le quatrième étage est dans un piteux état. Je réparerai la poignée plus tard. D'accord. Tenez, voilà la poignée. Merci. Bien. Allons-y. Oui. Ça a servi à quoi, tout ce passage ? Je peux fermer la clé ? Oui. Bien. Je retourne chez moi. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres trucs à fouiller ou on part ? Il n'y a rien de spécial, hein ? Je pense qu'il faut partir. Bon, pager. Retournons à l'appart. OK. Donc, on va rappeler chez Red Crown. Ils ont peut-être des informations sur Condor et compagnie. Tiens, c'est Tony. Il y a quelqu'un dans le couloir. Ça te dégaine. C'est Tony. Salut. Tony. La cire que tu m'as achetée tout à l'heure, t'as été utile ? Un peu, mon deveu. Ma gratte est comme neuve. Tant mieux. Ouais, ça a marché au poil. Mais dis-moi plutôt. Quoi ? Je fais mal à l'aise. Pourquoi tu souris comme ça ? T'es un petit cachotier, Kyle. De quoi tu parles ? Inutile de jouer à ça avec moi. Alors, est-ce que c'est Dylan qui a fait paraître aux informations toute ma bio ? C'est ça ? Je l'ai vue. Quoi donc ? La jolie poupée qui est venue te rendre visite. Me dites pas qu'il parle de Mila. Mila, elle a quoi ? Elle a 17 ans ? 18 ans. Je t'en prie, Tony. Comment elle était ? Blonde, les cheveux longs. Grande, petite. Petite et mince. Tu sais pas qui c'est ? J'ai bien une idée, mais... Quand est-ce que tu l'as vue ? Il y a environ une demi-heure. Elle a été plantée devant ta porte. Tu lui as parlé ? J'ai essayé, mais elle s'est enfuie. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que j'y aille. A plus. Merci d'avoir fait fuir mes visiteurs, Tony. C'est trop sympa. Bon, elle reviendra peut-être plus tard quand elle verra qu'il n'y a plus personne qui campe dans le couloir. Ah, tiens. Il y a un mot dans la porte. Est-ce que c'est un mot de Mila ? Ouais, on dirait vaguement que c'est écrit Mila à la fin du mot. Voyons ce qu'il dit. Je repasserai une autre fois. Mila. Mila. Oui. Oui, oui. Appelons Rachel. Le voyant du répondeur est allumé. Bon, écoutons le répondeur. C'est une voix d'homme. Je l'ai déjà entendue quelque part. Remettez l'étoile rouge à la personne qui a le sang de Cathy McGrath sur les mains. Waouh ! Je connais cette voix. Ce soir à 7h, allez voir sous la table B du Lucky's Café. Vous y trouverez des précisions sur vos honoraires. Hum. Je dois remettre l'objet à quiconque à le sang de Cathy McGrath sur les mains. Le détail de la récompense se trouvera sous la table B du café ce soir à 7h. Donc à 19h. OK. Pourquoi faire tant de mystères ? Encore mon pager. C'est bon, Rachel. Je t'appelle. Société Red Crown, j'écoute. C'est moi. Elle veut te parler. Je te le passe. Rachel, avant que tu me passes Ed, il y a quelque chose que je voulais te dire. Euh, quoi ? Tout à l'heure, Mila est venue à mon appartement mais j'étais sortie. Elle a laissé un mot à la porte disant qu'elle repasserait. Ah bon ? Elle a dû se rendre directement chez toi dès qu'elle est arrivée à LA. J'ai rendez-vous avec elle tout à l'heure. Alors, dis-lui que j'ai bien eu son message. D'accord. Eh bien, je te passe Ed. Aïe, j'ai des infos. J'ai demandé à une de mes connaissances dans la police municipale de m'en dire plus au sujet de l'enquête sur la mort de ton père. Wesh. Et elle t'a dit pourquoi il la rouvre subitement aujourd'hui ? Au début de l'année prochaine, avec le soutien de Uxpec, la police de LA va entamer une grande opération de démantèlement d'une organisation criminelle. Et dans le cadre de cette opération, ils vont rouvrir des affaires non élucidées qui pourraient être liées à cette organisation. Et le meurtre de ton père en fait partie. Ed, est-ce que cette organisation criminelle, ce serait... Ouais, c'est Nile. Décidément, décidément. Elle refait surface juste un an après l'affaire de l'hôtel Dusk. C'est pas vrai. Nile serait liée à la mort de mon père. Du coup, ça veut dire que c'est une organisation qui dure depuis vachement longtemps. Puisque c'est... Nile, c'est une organisation à laquelle... Kyle, il a eu affaire avec son partenaire d'enquête, Bradley. Donc, genre, il y a 4 ans par rapport au jeu. Et là, ça nous dit que l'organisation serait aussi liée au meurtre de son père d'il y a 25 ans. C'est une mafia, ce truc. Moi aussi, quand j'ai appris ça, ça m'a surpris. Il y a 25 ans, quand on a retrouvé le corps de ton père dans ce parking de downtown, il était déjà mort depuis au moins 2 jours et son corps avait été déplacé. Hum... Il n'y avait aucun témoin et il ne restait aucun indice. On a pu identifier le corps grâce à la valise qu'on a retrouvée sur place. Ah... Est-ce que c'est la valise dont on a hérité et qu'on utilise tous les jours ? Son nom était Chris Hyde. Mon supérieur m'a très vite ordonné de casser l'affaire. Il m'a dit que la police n'avait pas le temps de s'attarder sur des fêtes d'hiver comme celui-là. J'aurais jamais cru que Nile était lié à cette affaire. Et je n'apprends ça qu'aujourd'hui. Ton supérieur, à l'époque, c'était Hugh Speck ? Ouais, c'était lui. Ed, j'ai du nouveau. Le fameux client m'a donné des instructions à propos du destinataire. Et qui est ce destinataire ? Je dois remettre l'étoile rouge qui a disparu il y a 25 ans à l'hôtel Cape West à quiconque a le sang de Cathy McGrath sur les mains. Tu dois la remettre au coupable d'une affaire non élucidée ? Oui, c'est le message qu'il a laissé sur mon répondeur. Ce client veut non seulement que tu retrouves cette étoile rouge, mais aussi que tu découvres ce qui s'est passé dans la résidence depuis 25 ans. On dirait, oui. Cette histoire devient de plus en plus bizarre, Hyde. Ouais, je n'ai encore rien trouvé sur Frank Rêveur, mais je te rappelle dès que j'ai du nouveau. Entendu. Bye. Bon, et maintenant ? On sonne à ma porte. Qui ça peut bien être ? Une prédiction peut-être ? Ça ne peut pas être déjà Mila qui est de retour. Frank Rêveur peut-être ? Ah ah ! J'ai bon. Je n'aurais jamais pensé que vous viendriez un jour sonner à ma porte. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Rendez-moi ma cassette. Tony m'a dit que c'est vous qui l'aviez. Donnez-la moi. C'est vrai, Tony me l'a donné hier. C'est vrai. Très bien. Alors, cassette. Tenez. J'ai rendu la cassette de Rêveur. C'est bien ma cassette. Pourquoi aviez-vous cette cassette ? Je serais curieux d'entendre votre explication. Qu'est-ce que Tony vous a dit ? Il m'a dit de vous demander. Répondez-moi, M. Hyde. Pourquoi c'est vous qui aviez ma cassette ? Euh... J'ai trouvé. Où ça ? Dans la vianderie. En même temps que mon magnétophone ? Non, j'ai trouvé après vous avoir rendu votre magnétophone. C'est bien vrai ? Je n'ai rien à gagner à vous mentir. Vous savez très bien Monsieur Hyde, hier Tony m'a convoqué au quatrième parce qu'il avait des choses importantes à me dire. Mais finalement, c'est vous qui êtes venu à sa place. Du coup, je ne l'ai pas vu hier soir. Et aujourd'hui, il est venu me voir chez moi. Il m'a dit d'oublier qu'il m'avait appelé hier. Et que c'est vous qui aviez ma cassette. À quoi il joue ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? C'est à lui qu'il faut poser la question. Je vois. Bien, je vais donc vous laisser. Une seconde, Monsieur Raveur. J'ai une question à vous poser. Hein ? Je suis désolée, mais j'ai écouté votre cassette. Comment ? Et j'ai été surpris. Vous enquêtez sur une affaire non élucidée qui a eu lieu ici il y a 13 ans. Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Ça ne vous regarde pas. Peut-être, mais ça m'intrigue. Ça cache quelque chose. Ah oui ? Visiblement, vous n'avez pas réussi à vous débarrasser de vos vieux réflexes de flics. Vous qui d'habitude vous rendez à peine compte de l'existence de vos voisins. Dès que vous flairez l'odeur du mystère, vous changez du tout au tout. Quelque part, c'est un peu triste. Oui, vous avez raison. Alors pourquoi ? Je vois. Alors je vais vous dire une bonne chose. Arrêtez de fourrer votre nez dans la ferme sur laquelle j'enquête. Et ne tournez plus autour des personnes qui y sont liées. Mais comment je peux savoir qu'elles y sont liées d'abord ? Qui est liée à cette affaire ? Alors vous ne le savez pas. Ne tournez pas autour du pot. Regardez cette photo. La photo d'un enterrement ? C'est l'enterrement de celui qui a découvert le corps de la victime. Donc c'est l'enterrement du frère de Marie. Non, si, je ne sais plus. Non, c'est l'enterrement du mari de Marie. C'est l'enterrement du mari de Marie. Voilà. Vous devriez reconnaître certaines personnes dessus. Monsieur Hyde, il y a quelque chose que je dois découvrir ici. Avant de quitter cette résidence, et je ne vous laisserai pas vous mettre en travers de mon chemin. Elle n'en approchait plus des personnes qui sont sur cette photo. Très bien, je vais regarder cette photo de plus près. Il y a autre chose que je vais vous demander. Quoi ? Qu'est-ce que Condor ? Vous ne connaissez pas Condor ? Non, c'est pour ça que je vous pose la question. Je vous le répète, Monsieur Hyde, ne marchez pas sur mes plates-bandes. Au revoir. Le mec nous dit « Ouais, vous avez du mal à vous débarrasser de vos réflexes de flic. » Lui-même, c'est un flic à la retraite et il continue une enquête. Franck est parti. Donc, la photo, est-ce qu'on peut la voir ? Photos de funérailles. Alors, je découvrirai peut-être quelque chose en examinant cette photo de près. Qui est cette personne ? Ah, c'est pas du tout sur... Je pointais pas du tout là. C'est Marie. Ok. Lui là. Hé ! Ouais. Foster. Ok. Qu'est-ce que Foster fait sur cette photo ? Ben, il enquêtait déjà peut-être ? Sur cette photo, on peut voir Marie Rivet. Mais après, il n'avait pas encore été engagé par l'assurance, je pense, non ? Il y aurait que Foster. En quoi sont-ils liés à l'affaire d'il y a 13 ans ? C'est tout ? Je voulais voir d'autres choses. Bon, c'est l'heure de retourner au café, en tout cas. Je me suis posée dans mon vieux canapé et j'ai laissé vagabonder mon esprit. Des affaires non délucidées. Qu'est-ce qu'ils veulent tous savoir en inquiétant sur ces vieilles affaires ? 7 heures. Bien, allons-y. C'est l'heure d'aller chercher les histoires de notre rémunération, tout ça, au café. Ah. Hein ? La porte de l'appartement 203 s'est ouverte et une voix s'est faite entendre. Cette voix. Tu étais superbe dans cette robe. Merci, j'ai passé un très bon moment hier. Quoi ? Qui ? Deux personnes sont sorties de l'appartement. Hi, hi, hi. C'est Betty et Tony. Je te rejoins plus tard. Ah, c'est Rex. Quoi ? Rex et Betty ? Nani ? Je t'attendrai au restaurant la dernière fois. C'est vrai que Betty, comment dire ? Non, non, non. Je ne veux pas dire ce que j'allais dire. Betty ? J'espère qu'elle ne va pas dire ce que je crains qu'elle dise. Betty ? Tiens, Kyle. Je peux te parler ? Oui. Cet homme qui est sorti de chez toi. Ah, tu nous as vus ? Oui. Il s'appelle Rex. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et cet homme ? Comment ça ? Est-ce que tu sors avec lui ? Quand tu parles comme ça, on dirait mon père. Son père ? Son père ? C'est un client qui vient souvent à la boutique où je travaille. On est allé dîner ou prendre un verre deux ou trois fois. On commence juste à se fréquenter. Betty, est-ce que tu sais vraiment qui est ce type ? Foster est un homme. Un homme dangereux, c'est ça ? Exactement. J'en ai peut-être pas l'air, mais je connais les hommes. Rex est très viril, il gagne bien sa vie et il sait s'y prendre avec les femmes. Mais ce genre d'homme est très mélancolique et a besoin d'affection. Ne t'en fais pas pour moi, Kyle. Je ne me laisserai pas manipuler par lui. J'espère. Alors, ouais. Pourquoi est-ce qu'elle a forcément parlé du fait qu'il gagne beaucoup d'argent ? Hein ? Betty. Celle qui est mélancolique et qui a besoin d'affection, c'est plutôt toi, Betty, non ? Je retourne chez moi. Sur ces mots, Betty a retourné chez elle. Qu'est-ce que Foster peut bien vouloir à Betty ? Bon, de toute façon, il faut qu'on aille au café, mais peut-être qu'on le croisera en chemin. Non, il n'est pas près de la porte. Claire ! Ce bon vieux sapin. Je dois aller vérifier à l'endroit qu'on m'a indiqué. On va ignorer clair. Alors, la table B, par contre, comment je peux savoir c'est laquelle ? Genre... Non, je... Comment que... Ah, il y a un truc ! Quelque chose est collé sous la table. C'est une lettre. Ah, c'est très court. Ah, j'ai pris la lettre sur les honoraires qui étaient sous la table. Elle est tapée à la machine. Voici ce qu'elle dit. Votre récompense sera la vérité sur ce qui s'est passé il y a 25 ans. Vous trouverez si je vois quelques pistes. Considérez ceci comme un accompte. La vérité sur ce qui s'est passé il y a 25 ans ? Il y a une vieille coupure de journal avec la lettre. Elle est datée de 1955 et voici ce qu'on peut y lire. Le rapport d'autopsie du corps qui a été retrouvé le matin du 17 décembre dans un parking proche de l'hôtel de ville a été rendu public. La victime est un homme d'une trentaine d'années. Il est mort des suites d'une hémorragie provoquée par une balle tirée dans le torse. Lorsqu'il a été découvert il était mort depuis au moins deux jours. Son corps a été déplacé du lieu du crime jusqu'au parking. Ouais c'est pas vraiment des nouvelles infos étant donné que c'est presque presque mot pour mot ce que nous a dit Ed. C'est un article sur la mort de mon père. C'est une partie de la vérité sur ce qui s'est passé il y a 25 ans. Est-ce qu'on veut me dire que si je retrouve l'autre poil rouge qui a disparu il y a 25 ans je découvrirai la vérité sur la mort de mon père ? Tiens Ah bien regardez la lettre T est plus haute que les autres sur cette lettre. et sur la première lettre que j'ai reçue là aussi les T sont plus hauts. Ok donc ça essaye de nous donner des infos sur sur la machine à écrire qui a été utilisée donc sans doute qu'on va tomber à un moment peut-être sur cette machine mais qui qui veut me faire découvrir le passé de la résidence en m'appâtant avec la vérité sur les événements d'il y a 25 ans ? Il faut que je sache qui s'est assis à cette table aujourd'hui surtout ça va pas plaire à Ed parce que Ed il nous rembauche et il nous dit ok tu peux travailler sur cette affaire mais au final Ed bon certes le père de Kyle c'était son poteau à lui aussi mais il a pas de souhait gagner dans l'affaire Demandons à Claire qui s'est assis ici Claire je peux te poser une question ? Oui Est-ce que quelqu'un s'est assis à la table B aujourd'hui ? La table devant laquelle vous étiez accroupie depuis 10 minutes à lire un vieux papier ? Oui Qui ? Voyons Réfléchis bien c'est important Il me semble que Charles et Dylan s'y sont assis Il y a peut-être eu d'autres personnes je me souviens pas bien Je vois Pourquoi vous me demandez ça monsieur Hyde ? Quelque chose ne va pas ? Ça a un rapport avec le fait que vous étiez accroupie sous cette table depuis tout à l'heure ? Non c'est rien t'inquiète pas Ah bon d'accord Ok Sur ces mots Claire s'est éloignée Il faut que j'aille leur parler à tous les deux Après Dylan et Charles ils sont un peu jeunes pour avoir un lien avec ce qui s'est passé il y a 25 ans à moins qu'ils soient des descendants de je ne sais pas je ne sais pas qui Voyons voir Dylan et Charles ils doivent être tous les deux au troisième On peut commencer par ça c'est le représentant je crois Là ça doit être chez Charles je crois Je peux vous parler une seconde ? Ah monsieur Hyde Bonsoir Vous m'avez l'air de très bonne humeur dites-moi En effet cette colle extra-forte fait des miracles Grâce à elle j'ai pu réparer le vase et le tournage a repris Vous vendez de très bons produits monsieur Hyde Ouais je suis génial je sais Il faut que j'y aille Une seconde Euh oui J'allais dormir en fait J'ai quelque chose à vous demander Vous êtes allé au café aujourd'hui ? Oui Et vous vous êtes assis à la table B la deuxième en partant du fond C'est exact Mais pourquoi vous me posez ces questions ? Charles Est-ce que c'est vous ? C'est vous qui avez collé l'enveloppe sous la table ? Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous dites Qu'est-ce que c'est que ce charabia monsieur Hyde ? Vous êtes sûr ? Monsieur Hyde Est-ce que vous me soupçonnez ? Je veux juste en parler avec vous Dites-moi la vérité Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce n'est pas vous qui avez collé l'enveloppe sous la table du café ? Non ! Combien de fois vous devrez-je vous le répéter ? Savez-vous si quelqu'un d'autre s'est assis à cette table ? Oui Qui ça ? Dylan du 304 Il était au café quand je suis arrivée Je me suis assis à sa place quand il est parti Vous me croyez maintenant ? Je ne sais rien à propos de cette lettre Oui Désolée de vous avoir dérangé avec mes questions Si vous me croyez c'est le principal A plus tard Ok On a assez peu d'infos sur ce char là mine de rien Est-ce que c'est Dylan qui a collé cet enveloppe ? Allons lui en toucher deux mots Dylan le chelou Ah ! Hein ? La porte de l'appartement 306 est ouverte avec ce mystérieux représentant là Tiens monsieur Hyde C'est vous ? C'est rare de vous trouver ici Que venez-vous faire au troisième étage ? Il m'arrive parfois de rendre visite à des gens du troisième étage Tiens donc J'ignorais que vous aviez des amis à cet étage Ne me dites pas que c'est ce Dylan du 304 Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je me mêle sûrement de ce qu'il ne me regarde pas Mais vous feriez mieux de faire attention à lui Que voulez-vous dire ? Il s'intéresse d'un peu trop près à la vie privée des gens Madame Patrice lui a demandé de s'occuper de l'entretien de la résidence et il en profite pour surveiller les faits et gestes de tous les habitants Dans ma profession j'ai affaire à toutes sortes de personnes et les gens comme lui je fais en sorte de ne pas les approcher Excusez-moi Je me suis remportée Bien Je vais vous laisser Oui il a descendu les escaliers Monsieur Hyde Qu'est-ce qu'il y a ? Vous étiez en train de parler avec White non ? Oui J'écoutais tout derrière ma porte Monsieur Kyle Qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a juste salué C'est bien vrai ça ? Oui ? Vraiment ? Vous n'avez pas l'habitude de lui parler et puis c'était un peu long pour une simple singulisation Dylan ? Vous nous espionnez encore ? Hein ? Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Ça fait combien de fois que vous espionnez mes conversations ? Pourquoi vous faites tout le temps ça ? Bah euh... Allez dites-moi pourquoi ? Il n'y a pas de raison particulière ? Bien sûr que si Hein ? Qu'est-ce que vous me cachez Dylan ? Mais rien je vous cache rien Avouez Quel est votre but ? Monsieur Hyde Est-ce que vous m'accusez de quelque chose ? Arrêtez ça tout de suite Hein ? Dylan est rentré chez lui vexé Ok Alors attendez parce que j'avais pas Ouais j'ai toujours des trucs à lui parler Quoi Qu'est-ce que je fais ? J'insiste Je rentre chez moi Je vais réinsister La voix de Dylan se fait entendre derrière la porte Qui est-ce ? C'est Kyle Hyde Je veux pas vous parler Je préfère vous entendre parler avec les autres Dylan Il faut que je vous parle Ouvrez Allez-vous-en Je te jure Dylan ouvrez cette porte Dylan Un bruit de pas résonne dans le couloir Quelqu'un s'approche Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? On a pas idée de hurler comme ça devant la porte des gens Vous n'êtes pas seul dans cette résidence Il faut que je parle Il faut que je parle à Dylan Mais il refuse de m'ouvrir Qu'est-ce que vous voulez à Dylan ? Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Non c'est juste Hein ? La porte de l'appartement 304 s'est ouverte Oh c'est vous Monsieur Hyde Hein ? C'est rien Monsieur Rêveur Ma sonnette est cassée Je m'étais pas rendu compte que j'avais de la visite Je vois Pensez à entretenir votre appartement de temps en temps C'est vrai quoi Le bec Enfin bref C'est assez Si c'était réel Ce serait assez ironique Parce que ça voudrait dire que le mec il fait des petits travaux chez tout le monde mais il entretient même pas sa propre sonnette Entrez On va discuter à l'intérieur Ouh là là On dirait que ça va barder Mais pour qui ? Wesh Dylan Vous êtes amoureux de moi c'est pour ça Dylan Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi avez-vous ouvert la porte tout à coup ? Je veux pas que Monsieur Rêveur s'intéresse à moi de trop près Après tout il a été policier Policier ? Vous n'avez que ce mot à la bouche Vraiment ? Si vous pourrez toujours votre nez dans les affaires de Rêveur et les miennes c'est juste parce que vous êtes obsédé par la police Oui ? Et pourquoi est-ce que vous intéressez autant aux habitants de la résidence ? Surtout pourquoi est-ce qu'il veut pas que Monsieur Rêveur s'intéresse à lui parce qu'il a été anciennement policier mais par contre ça le dérange pas du tout que moi je... Bref Incompréhensible ce gars Et pourquoi est-ce que vous intéressez autant aux habitants de la résidence ? C'est normal de s'intéresser aux autres non ? C'est juste de la curiosité rien de plus Mec chez toi c'est malsain je te jure Dylan Vous êtes allé au le Kiss Café aujourd'hui ? Oui ? Alors vous savez pour la lettre ? Quelle lettre ? Celle qui était collée sous la table B Ah cette lettre ? Cette lettre ? Alors il est bien au courant Qu'est-ce que vous savez à propos de cette lettre ? Rien du tout Ne mentez pas c'est vous qui l'avez placée là-bas ? Moi ? Oui Qu'est-ce qui vous fait rire ? Ça a l'air intéressant votre histoire Intéressant ? Oui très Qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre Monsieur Hyde ? Vous pouvez me le dire à moi Il a de nouveau la balle de vos lèvres horrible Dylan C'était quoi cette lettre ? Allez dites-le moi S'il vous plaît Dylan Qu'est-ce que vous essayez de me cacher ? Comment ça ? Ah mince C'était une mauvaise réponse Il est devenu tout rouge Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a demandé ? Qu'est-ce que vous racontez Monsieur Hyde ? Ne vous moquez pas de moi Je ne me moque pas de vous Personne ne m'a rien demandé Dites-moi plutôt Qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre ? Vous pouvez me le dire à moi Ok Donc on repart à zéro Et c'est vous qui êtes derrière tout ça ? Quoi ? J'ai bon à aucun des trucs ? Ah J'aurais dû lui montrer la lettre direct en fait Bah J'ai rien de bon alors Ah ou alors non Je ne devais pas Je ne devais pas l'interroger Je ne devais pas l'interrompre C'est ça Je vais avoir un game over Donc Je ne l'interromps pas Allez Monsieur Hyde Vous ne voulez pas ? Allez Juste un petit peu Dylan Ça suffit Cette conversation est terminée Hein ? Comment ça terminer ? J'ai fait erreur C'est tout Je n'aurais pas dû attiser votre curiosité Désolée de vous avoir dérangé Dylan Tout le monde me prend pour un abruti Comme si je ne savais rien Dylan Mais moi je sais Monsieur Hyde Quoi donc ? Cette lettre était collée sous la table avant que je m'y asseille Comment ? Mais alors Vous savez qui a placé cette lettre sous la table ? Non Je l'ignore Dans ce cas vous ne m'êtes d'aucune utilité Monsieur Hyde Qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette lettre ? Laissez tomber Je sais que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé cette lettre anonyme Hein ? Une lettre anonyme ? Monsieur Hyde Vous aussi vous avez reçu une lettre anonyme ? Hein ? Ne me dites pas que vous aussi vous avez reçu des menaces Il a l'air de savoir quelque chose Qui a reçu des menaces ? Ah euh C'est bientôt la fin du chapitre Moi qui m'étais jurée de n'en parler à personne C'est qui ? Je ne peux pas vous le dire Dites-le moi C'est eux C'est elle Est-ce que c'est la proprio ? Elle a été menacée C'est pour ça qu'elle doit vendre l'immeuble ? C'est elle Madame Patrice Madame Patrice ? Oui De quoi Madame Patrice a-t-elle été menacée ? Je ne sais pas Mais ce qui est sûr c'est qu'elle a reçu des menaces Ah J'ai vendu la mèche Que faire ? Je ne devais parler de ces menaces à personne S'il vous plaît Monsieur Hyde Surtout n'en parler à personne Comment elle vous sue ? Vous avez encore fourré votre nez là où il ne fallait pas J'ai vu ça par hasard Par hasard Comment ça par hasard ? Madame Patrice m'avait convoqué chez elle pour discuter de l'entretien et elle a reçu un coup de téléphone Ça ne pouvait être qu'un appel de menace Elle a raccroché au bout de quelques secondes Après quoi elle était toute pâle et ses mains tremblaient C'est à partir de ce moment que je me suis mis à la surveiller attentivement Ce mec a un problème Elle a commencé à recevoir des lettres et des colis anonymes et peu de temps après elle a décidé de vendre la résidence Et est-ce qu'elle est au courant que vous savez pour les menaces ? Bien sûr que non Je ne suis pas stupide à ce point Hé Vous êtes vraiment un sale type Ça posera un problème si elle le savait ? Ça posera un problème si elle le savait ? Bien sûr Si jamais elle apprenait que je suis au courant pour les menaces elle ne me laisserait plus m'occuper de l'entretien de la résidence Pire elle pourrait même me mettre à la porte avant la date de l'expulsion Oui Elle en serait tout à fait capable Je connais beaucoup de ses secrets Ah ouais ? Elle n'était plus un secret prêt avec balance-tout Quels secrets connaissez-vous sur elle ? Oh de vieilles histoires Vous seriez surpris d'apprendre tout ce que je sais Sur le passé de Madame Patrice Bas vos lèvres Sur son passé Oui un passé très chargé Est-ce que j'ai tort parce que du coup je n'ai pas fait assez de bonnes réponses Monsieur Hyde Je sais que vous me soupçonnez Mais je ne vous ai jamais envoyé de lettres anonymes Vous pouvez me croire Je ne suis pas du genre à menacer les gens Vraiment ? Oui Si vous voulez en savoir plus Je peux vous révéler les secrets de Madame Patrice Ah non j'ai bon En échange d'informations sur la lettre anonyme que vous avez reçue Et qu'est-ce que vous en dites ? Je vais réfléchir Bon je vais vous laisser J'ai quitté l'appartement de Dylan Le mec a vraiment une curiosité malsaine C'est dingue Pourquoi est-ce que Dylan m'a raconté tout ça ? Est-ce que par hasard Madame Patrice serait impliquée dans les affaires qui ont eu lieu ici ? Récapitulons les derniers événements Le matin du 22 décembre J'ai été réveillée par un coup de téléphone d'Ed Ed avait trouvé l'épreuve qu'il voulait me faire passer avant que je réintègre Red Crown Quelle était cette épreuve ? Que je vende au moins deux produits à mes voisins Quoi ? C'est pas ce qu'elle dit Ed Pardon Alors attendez On va bien lire en entier les propositions Que je vende quelque chose à deux de mes voisins Ouais Que je vende deux produits à mes voisins Que je vende au moins deux produits Ouais c'est plutôt que je vende quelque chose à deux de mes voisins Oui c'est ce qu'Ed m'a dit Je devais vendre des articles de mon stock à deux de mes voisins Après avoir rempli cette tâche j'ai rappelé Ed Je lui ai dit que j'avais accepté la demande de recherche Après avoir accepté que je mène mon enquête dans la résidence Ed m'a parlé de la réouverture de l'enquête sur la mort de mon père Il m'a appris qu'une organisation criminelle était impliquée Laquelle ? Nile Oui c'est Nile Cette même organisation dans laquelle Bradley s'était infiltré il y a quatre ans A l'époque quand il était encore dans la police Ed ignorait que la mort de mon père avait un rapport avec Nile Franck est venu récupérer la cassette que Tony m'avait confiée Il a refusé de me dire pourquoi il enquêtait sur l'affaire qui a eu lieu il y a 13 ans Il m'a dit de ne plus approcher les personnes concernées et m'a tendu une photo Qui apparaissait sur cette photo ? Rex Foster Oui C'était la photo d'un enterrement Foster figurait dessus Il connait donc Marie depuis au moins 13 ans Mais j'ignore encore ce que ça implique Un message sur mon répondeur m'indiquait le destinataire de l'objet recherché Pour connaître la récompense je devais aller voir sous la table B du café Il y avait en effet une enveloppe sous cette table Elle contenait une lettre parlant de la récompense et autre chose Quoi donc ? Euh... Une coupure d'un vieux journal C'est ça Il y avait une vieille coupure de journal dans l'enveloppe C'était un article datant de 25 ans qui traitait de la mort de mon père La lettre disait que la récompense était la vérité sur ce qui s'est passé il y a 25 ans Et l'article faisait office d'un compte En lisant cette lettre je remarquais une particularité dans la typographie J'ai ensuite interrogé Dylan sur cette lettre anonyme Mais il m'a soutenu qu'il ne savait rien sur cette lettre Il m'a dit que quelqu'un à la résidence avait reçu des menaces Qui ? Madame Patrice Oui c'est ça Dylan m'a dit que Madame Patrice aurait reçu des menaces Il m'a aussi dit qu'en échange d'infos sur la lettre anonyme que j'ai reçu Il me parlerait des secrets de Madame Patrice Je ne suis pas rentrée dans son jeu et je suis partie de chez lui Un nouveau mystère plane sur la résidence Je dois remettre l'étoile rouge à quiconque a le sang de Café McGrath sur les mains En échange je connaîtrai la vérité sur ce qui s'est passé il y a 25 ans La personne qui m'a envoyé cette demande de recherche que veut-elle que je découvre ? Qui parmi les résidents est impliqué dans les affaires d'autrefois Les éléments du passé se lient les uns aux autres dans mon esprit Parviendrai-je à découvrir ce qui a réellement eu lieu il y a 25 ans ? Mystère To be continued To be continued Merci d'avoir regardé cette vidéo !